Qu'est-ce que les gens vont vouloir agir? Qu'il y ait des méchants dans cette histoire. Personnellement, je crois que c'est une situation avec laquelle on doit vivre, mais à laquelle il faut réagir. Et que ça veut dire prendre des décisions collectives importantes. Pas juste des décisions législatives, mais de grandes décisions, de grands mouvements et de grandes décisions politiques pour pouvoir essayer de jouer avec des phénomènes aussi majeurs et mondiaux que le mouvement. Les mouvements des populations, les mouvements démographiques et l'importance d'être tout à fait à la fine pointe de la connaissance du monde et de l'ouverture au monde. L'apprentissage de l'anglais doit se faire d'une façon correcte, fonctionnelle, à l'intérieur de notre système public d'éducation. C'est un moyen pour nous d'être en contact avec le reste de l'Amérique. Mais il n'y a aucune raison pour que nous soyons entièrement et totalement bilingues. Parce que le bilinguisme, on le voit, a des effets un peu dangereux pour une population qui est entourée par une majorité et une culture aussi forte que la culture et la langue anglaise. Donc, nous, ce qu'on veut apporter, puis ce que ce document-là apporte, je pense, c'est essayer de montrer le vrai portrait du français au Québec, puis de dire à tout le monde, est-ce que vous avez choisi de laisser les choses se développer comme elles le sont, ce qui est possible, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on réagisse pour essayer de garder à cette communauté et à cette culture francophone en terre d'Amérique tout le poids et toute la richesse de sa diversité et de sa densité et de son identité. Selon la réponse, les citoyens en général donneront à leurs élus, parce que ça va être une décision qui va passer par le pouvoir politique, donneront à leurs élus un mandat clair d'agir ou de ne pas agir. Voilà.